Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Sylvana Condémi, bonjour Annie Ferré, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation du 19e Salon du Livre de Chaumont. Nous sommes réunis ce dimanche matin pendant une heure autour de deux livres, un roman, un essai, le roman c'est « Les hyènes » paru chez Grasset, écrit par Annie Ferré qui est là, à l'opposé. Et puis Sylvana Condémi qui est paléo-anthropologue et qui a écrit avec François Savatier, alors François Savatier est journaliste scientifique, c'est ça pour la revue pour la science, et vous avez fait paraître chez Flammarion un essai, un ouvrage de vulgarisation scientifique. Vous avez accepté ce terme de vulgarisation scientifique, dernière nouvelle de Sapiens. Alors ce sont évidemment deux livres très différents, et pourtant des livres qui se rencontrent et qui peuvent faire écho. Alors il y a au cœur de ces deux livres tout de même une quête des origines d'une certaine manière, alors celle que vous menez, vous en tant que scientifique, Sylvana Condémi, avec l'ensemble de vos pères, de vos condiscibles, de la communauté scientifique, afin de comprendre d'où vient cette drôle d'espèce, cette espèce à laquelle nous appartenons, et qui est Sapiens, et essayer de comprendre aussi les raisons de cet extraordinaire succès planétaire qu'a connu et que connaît notre espèce. Et puis vous, Annie Ferré, cette quête des origines, c'est celle que mène votre personnage principal, Blanche, une quête dans sa propre histoire familiale, une drôle de famille d'ailleurs, et dominée par une lignée de femmes dominatrices, de femmes violentes, ses aïeuls, et qu'elles-mêmes appellent les hyènes. Une brève présentation de toutes les deux. Annie Ferré, vous êtes modèle d'art et écrivaine, vous avez enseigné une bonne dizaine d'années avant de décider d'arrêter l'enseignement et de vous consacrer à l'écriture, et puis aussi, je sais que vous voyagez beaucoup, et en particulier en Afrique de l'Ouest, enfin, vous le faisiez, du moins j'imagine avant la pandémie. Votre premier roman, Les hyènes, a été sélectionné pour le prix orange du livre 2021. Alors ce n'est pas votre premier livre, puisque je crois que vous avez publié trois recueils de contes, et un recueil de nouvelles aux éditions L'Armatan. Il y a même deux recueils de nouvelles, puisqu'il y en a un qui est sorti, je le dis parce que c'est, voilà, il n'y a pas de diffusion, mais sur le continent africain, au Cameroun, à Yaoundé, il y a eu un autre livre entre... Et vous, Sylvana Condémi, donc vous êtes paléo-anthropologue, on va y revenir, directrice de recherche au CNRS, ex-Marseille Université. Vous avez travaillé, entre autres, sur l'hybridation des néandertaliens et des premiers hommes modernes. Et vous avez signé, avec le même François Savatier, un premier livre, Néandertal mon frère, qui était également édité chez Flammarion, et qui a remporté le grand prix du livre d'archéologie en 2017. Alors, pour qu'on soit à peu près tous d'accord sur les termes, Sylvana, qu'est-ce que c'est que la paléo-anthropologie, déjà ? Parce que je pense qu'on n'est pas tous, au fait... La paléo-anthropologie, on peut décomposer le mot en anthropologie, donc ça s'intéresse à l'homme, à l'homme du passé. Au fait, le paléo-anthropologue, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille sur les restes humains qu'on trouve dans les sites préhistoriques et dans les sites archéologiques. Et il faut se rendre compte que ces restes humains, c'est essentiellement des os et des dents. Et jusqu'à une vingtaine d'années, on travaillait en anatomie comparée. Et depuis une vingtaine d'années, on a l'apport d'autres disciplines, en particulier la génétique. On arrive à travailler sur les os, à reconstruire aussi des histoires génétiques. Donc, on peut dire que la paléo-anthropologie est devenue une paléo-biologie. Et alors, il se trouve que... Vous dites que la paléo-anthropologie a connu ces dernières années... C'est une science en pleine activité, en fait, et en plein bouleversement, en pleine mutation, avec de très, très nombreuses découvertes ? Alors, il y a d'une part, en paléo-anthropologie, il y a toujours les découvertes qui sont les fossiles qu'on trouve dans les sites. Mais depuis quelques années, on reprend même des sites anciens, des fossiles anciens, et on leur les fait parler d'une façon différente, c'est-à-dire plus simplement avec l'anatomie comparée. Mais on fait des analyses sur les os et sur les dents. Donc, on peut, par exemple, connaître, par l'étude des isotopes dans les os, le régime alimentaire. On peut, par la génétique, retrouver leur histoire génétique, leurs gènes, pas simplement, donc, leurs gènes, et l'histoire des rencontres que la population a pu avoir avec d'autres populations. Donc, c'est ainsi que, par exemple, jusqu'à 2010, les paléo-anthropologues se déchiraient sur une question, c'est est-ce que les Néandertaliens étaient une espèce à part entière, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir de fécondité entre les Néandertaliens et nous, Sapiens ? Et en 2010, la question a été résolue très, très vite, parce qu'avec l'étude génétique, on s'est rendu compte que nous, par exemple, Européens, nous avons environ 2% de gènes de Néandertal. Donc, c'est clair que si nous avons ces 2% de gènes, il y a eu des rencontres et des métissages. 2%, ça n'a pas l'air grand-chose, et en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que quand on pense que les derniers Néandertaliens ont vécu en Europe il y a 40 000 ans, et que depuis 40 000 ans, il s'en est passé des choses sur le continent européen, dans les migrations, dans les rencontres et tout ça, pour avoir encore 2% de gènes, ça veut dire que l'apport, ce métissage n'était pas anédotique, mais était quand même assez important. Et en plus, on fait toutes sortes de travaux avec la génétique, parce que ce n'est pas simplement qu'on regarde les gènes qu'on trouve aujourd'hui chez nous, mais quand on les regarde de près, ce n'est pas simplement que c'est 2% des gènes Néandertaliens, mais on se rend compte que ce n'est pas n'importe quel gène qu'on a pris des Néandertaliens. Par exemple, nous avons des gènes de la cicatrisation de la peau qui nous viennent de Néandertal. Nous avons des gènes, alors ça, ça va nous plaire un peu moins, ça nous plaît un peu moins aujourd'hui, de l'obésité, c'est-à-dire du métabolisme des graisses qui nous viennent de Néandertal. Mais n'oublions pas qu'à l'époque de Néandertal, il faisait très, très froid au moment du métissage, donc c'était important de pouvoir métaboliser les graisses d'une certaine façon. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas très avantageux d'avoir le métabolisme des graisses de Néandertal, mais c'est surtout parce que nous sommes assis une grande partie de la journée, et on mange beaucoup, beaucoup, et on mange surtout des choses que ne mangeait pas Néandertal. Les céréales, tous les sucres, mais Néandertal n'avait pas tout ça. On va revenir à Sapiens Néandertal, mais je me tourne vers vous, Annie Ferré. J'ai évoqué le personnage de Blanche. Parlez-nous un petit peu de cette Blanche qui est elle, située là nous, et surtout, qu'est-ce qui est elle et qu'est-ce qui provoque en elle, quel est le facteur déclencheur qui provoque en elle cette volonté de se replonger dans cette histoire familiale qu'on va évoquer tout à l'heure ? Alors, Blanche, elle appartient, comme vous l'avez dit, à une lignée de femmes assez terribles, assez terrifiantes, qu'elle trouve, elle, quand elle est petite fille, méchante. Et il se trouve qu'elle a plutôt pris la décision à ces jeunes de ne pas avoir d'enfant. Et elle se trouve un peu par hasard, alors qu'elle a déjà 44 ans, enceinte, et se disant que c'est un peu un des derniers moments de sa vie où elle peut changer d'avis, prendre la décision d'avoir un enfant ou pas. Et c'est, en fait, cet début de grossesse qui la pousse à se plonger dans son histoire familiale, peut-être pour aller nuancer cette idée que ses aïeuls sont méchantes. Elles ne peuvent pas être que méchantes. Donc, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Et c'est peut-être cette recherche-là qu'elle souhaite mener. Et alors, justement, avant d'évoquer ces aïeuls et d'essayer de les connaître un petit peu mieux, je crois qu'aussi, à l'origine de ce roman, il y a chez vous également un véritable goût pour la science. Alors, pas un certain nombre de sciences, la génétique, mais aussi, j'ai lu quelque part que vous étiez penché sur la question des mémoires transgénérationnelles, une question dont j'ignorais absolument l'existence. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'origine de ce roman et de ce désir d'écrire ce livre ? Alors, en fait, moi, je ne peux pas parler comme une scientifique parce que je ne suis pas du tout une scientifique. Je ne peux pas parler comme Sylvana. Je parle vraiment de ma place de profane. C'est plus une fascination, peut-être, pour la science qui rencontre aussi une de mes obsessions littéraires d'écrivain. Ce qu'on appelle mémoire transgénérationnelle, moi, avec mes petits mots d'écrivain, je le traduis peut-être par mémoire silencieuse, muette, invisible, ce qui passe à travers les générations sans qu'on en ait conscience, sans qu'on en soit responsable et qui est, d'une certaine manière, plus fort que nous. Ça relève davantage de l'intuition, finalement. Mais c'est quelque chose que, je pense, on ressent tous de manière universelle. On sait qu'il y a des choses qui traversent, il y a des choses qui nous habitent, il y a des choses qui nous viennent de loin, voire de très loin, et on ne sait pas d'où. Et quand on n'a pas les mots pour le dire, sauf qu'aujourd'hui, et c'est peut-être la différence entre Blanche et ses ancêtres, aujourd'hui, on vit à une époque où la science a une place beaucoup plus grande et en quelques décennies, ça, c'est vraiment, en un siècle, on va dire, ça a vraiment pris beaucoup plus d'ampleur. Et donc, tout à coup, il y a quelque chose que la science commence à expliquer qui, jusqu'alors, était simplement, chez quasiment tout le monde, intuitif. C'est assez magnifique de se dire que la science peut vérifier certaines de nos intuitions. Alors, dans votre roman, on est sur une durée de temps, c'est une centaine d'années, 150 ans environ. Alors, chez vous, Sylvain Nacondemi, on n'est plus tout à fait sur les mêmes échelles. Et j'aimerais bien, justement, pour le public, que vous nous parliez de ces échelles-là, parce que c'est vraiment intéressant de se rendre compte de cette extraordinaire longue durée qui, pour nous, paraît totalement délirante. Et peut-être que pour parler de cette durée, vous pourriez nous préciser comment ça s'articule, la question des hominidés, d'homo et de sapiens. On est sur quel type de durée et comment cette chaîne s'est-elle créée ? Alors, pour répondre à votre question, le titre du livre, que j'ai écrit avec François Zabattier, s'appelle Dernière nouvelle de sapiens. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, lors d'une discussion avec François, que ce qui était intéressant, c'est que depuis, encore une fois, une vingtaine d'années, beaucoup de choses ont changé. Alors, vous connaissez tous la fameuse Lucie, c'est un personnage qu'on connaît bien en France, à cause du professeur Yves Coppens. Et pour beaucoup de personnes, l'origine, c'est de notre, disons, de notre lignée, remonte à Lucie environ 3 500 000 ans. En réalité, ce qu'on a voulu faire dans les livres, c'est ne pas démentir l'issue, absolument pas, mais c'est se poser la question, qu'est-ce qui fait que nous sommes des homo sapiens ? Quelle est notre singularité en tant que homo sapiens ? Et, rapidement, dans la première partie du livre, on s'est interrogé par rapport à des choses qu'on connaît depuis le XIXe siècle, parce que c'est une question qui a toujours existé, ce n'est pas nouveau, on n'a pas découvert cette question. Mais, on y répond d'une façon différente. Par exemple, au XIXe siècle, quand on a trouvé les premiers outils taillés, quand on s'est posé la question sur l'ancienneté de l'homme, l'ancienneté de l'homme, dans l'optique du XIXe siècle, c'était une ancienneté antidiluvienne, avant le déluge. Donc, on était encore dans un schéma très biblique, avec une histoire qui était une histoire plutôt théologique. Et, après, les scientifiques se sont posé la question, qu'est-ce qui nous rend humains ? Donc, la première réponse qu'on a donnée, c'est notre cerveau. Nous sommes des individus avec un grand cerveau. Et, tout de suite après, on s'est dit, mais pour avoir ce grand cerveau, comment on a ce grand cerveau ? C'est parce que nous sommes bipèdes. Et le fait d'être bipède, ça a libéré notre main. Et on est devenus, ce qu'on appelait déjà, à la fin du XIXe siècle, des homophabères, des individus qui peuvent construire des choses. Et, au fait, ce schéma, que c'est le cerveau qui est la chose la plus importante, la bipédie qui nous fait humains, est tombé un peu en éclats. Parce que Lucie, la fameuse Lucie, elle est peut-être un de nos ancêtres. Elle est bipède. Elle a un tout petit cerveau de 380 centimètres cubes. Et ce petit bipède, ce n'est pas un homo sapiens. Et ce n'est pas à partir d'elle que va naître vraiment la lignée du genre homo. Et la grande surprise, par exemple, en 2015, on s'est rendu compte, on considérait que le genre homo, quand est-ce qu'on place le genre homo ? C'est avec homo ebilis. Et pourquoi avec homo ebilis ? À 2,8 millions, c'est parce qu'il y avait des outils qui sont associés à des eaux. Et puis, coup de tonnerre, 2015, on se rend compte qu'il y a des outils qui ont plus de 3 500 000 ans. Donc, là encore, ce n'est pas le gros cerveau qui fait le genre homo. Ce n'est pas l'outil qui individualise notre lignée. Donc, on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait notre individualité ? Et la façon dont on répond dans ce livre, c'est que c'est un ensemble de choses. Il y a des facteurs biologiques, bien sûr, le cerveau en fait partie, la bipédie en fait partie. Mais il y a d'autres facteurs qui ne sont pas moins importants et c'est ce que nous on appelle et que c'est la culture. Et à un certain moment dans l'histoire évolutive humaine de notre lignée, eh bien, ce n'est pas la biologie qui a drainé l'évolution, qui a poussé l'évolution, mais c'est la culture qui a poussé l'évolution. Et au fait, si on doit aujourd'hui dire qu'est-ce qui nous caractérise, c'est des facteurs biologiques, c'est des facteurs culturels et c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et qui font que nous sommes des individus complexes parce que la culture est vraiment enracinée en nous depuis très très longtemps. Alors, vous avez posé la question qu'est-ce qui fait notre individualité ? C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question de chacune des hyènes de votre roman Annie Ferré. Elles sont liées, toutes ces femmes, par une forme de fatalité et même une caractéristique physique commune et elles sont également toutes reliées à un lieu qui les hante avec un cours d'eau, vous allez nous en parler, avec un puits qui d'ailleurs peut rappeler le gouffre dont nous parlions hier du roman Inflorescence de Raluca Antonescu. Parlez-nous un petit peu justement de cette origine de ce lieu et je corrige tout ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de 100-150 ans, c'est faux puisque en fait l'origine est bien plus lointaine et on le découvre dès le début de votre roman. Oui, même si Blanche n'est pas capable de remonter aussi loin, en fait tout prend sa source et source c'est vraiment le mot, tout prend sa source au Moyen-Âge, au XIIe siècle, au moment de la fondation du village de naissance des hyènes, de celle que Blanche appelle les hyènes. Le village il existe vraiment, la toponymie est exacte, c'est à la fois un texte qui est assez ancré dans un terroir, en l'occurrence le terroir Picard, un petit village qui n'est pas très loin de Compiègne, mais je pense que ça pourrait être n'importe quel village et n'importe où en France finalement. Et dans ce petit village au XIIe siècle, quand il a été fondé, il a été fondé par un personnage qui s'appelle Raoul et dont j'ai reconstitué, ça j'ai complètement évidemment inventé, dont j'ai inventé l'histoire, l'histoire de la fondation de ce village. et ce village est fondé autour d'un crime commis par Raoul de retour de tournois qui viole une paysanne au bord d'une rivière. Et cette rivière s'appelle La Ronde, elle existe également, véritablement, et c'est la rivière qui va prendre le deuil de la paysanne, en fait, elle va tomber enceinte de ce viol et en mettant au monde la première de la lignée, la première fille, elle va mourir en couche et en signe de deuil, la rivière se couvre de terre, devient souterraine et c'est à partir de cette légende et de cette rivière que quelque chose comme une fatalité traverse et passe à travers le ventre des femmes de génération en génération jusqu'à Blanche qui essaye de rompre cette chaîne et pour la rompre elle commence ce que je disais tout à l'heure par essayer de la comprendre. On pourrait peut-être justement en profiter pour vous entendre lire l'extrait qu'on a choisi tout à l'heure justement sur le puits afin d'entendre votre écriture différée. L'histoire se reconstituait. Louise Huguette avait marché enfant autour du puits attirée par son mystère elle aussi. Elle y cachait ses larmes. À cinq ans sa tête n'atteignait pas la margelle mais à huit ans en grimpant sur la pointe des pieds elle devinait le vide et ça la rendait rêveuse. Maman il y a quoi au fond du puits ? Mais enfin Louise Huguette tu sais bien ce qu'il y a il y a de l'eau pardi tu le vois bien quand je tire l'eau du puits dans le seau non ? Oui mais à part l'eau. Toutes les fois où sa fille lui avait posé la question Clara avait frissonné. Louise Huguette avait toujours l'air de tout savoir. Personne ne lui avait pourtant jamais raconté l'histoire de Pépineau. Une vraie sorcière cette gamine. Clara oubliait ce qui s'était tramé dans ses viscères pendant des mois. Elle oubliait que l'eau vive du puits avait parlé à son mari avant sa fille le rendant durablement fou. Personne n'avait eu besoin de lui dire quoi que ce soit puisqu'elle était là. Le soir où Pépineau avait disparu Clara était enceinte de six mois. Louise Huguette lui avait donné d'allègres coups dans le ventre pour la forcer à sortir dans la cour. Clara avait appelé mais son mari n'avait pas répondu. Elle était alors rentrée pour revenir avec une lampe et elle avait découvert les sabots. Le bébé avait tréssauté dans son ventre. Affolé, Clara avait traversé la rue pour taper au carreau des moriés. Le docteur à son tour était allé frapper chez des voisins avant de se rendre chez Ricardo et chez Alban. Ricardo avait lâché un juron qu'il avait répété deux ou trois fois et qu'on n'avait jamais oublié. Enfoiré de minet. Avec des torches et des cordes, les hommes s'étaient ensuite penchés au bord du puits. Clara avait vomi et le docteur lui avait donné un calmant. La vieille Morier qui ne manquait pas de cœur l'avait veillée toute la nuit. Au matin, les hommes avaient remonté le corps ballonné de pépinots et le docteur assisté du maire avait constaté la mort de l'ouvrier. On avait caché à Clara la figure bleuie de son mari qui avait heurté la pierre à plusieurs endroits dans sa chute mais par derrière on avait prétendu que c'était elle qui l'avait précipité au fond de l'eau. Personne ne la plaignait d'être devenue veuve et on avait recommencé à l'appeler la sorcière. On la craignait mais on savait qui allait trouver quand les choses tournaient au vinaigre. Comment ça à part l'eau ? Mais il n'y a rien du tout à part l'eau, voyons, tu es folle. Louise Huguette n'était pas folle et il lui arrivait d'entendre elle aussi la voix de la ronde lui murmurait des phrases qui ne s'adressaient qu'à elle. Louise Huguette viens il y a de bonnes choses pour toi là à l'intérieur n'aie pas peur viens les hommes t'aimeront grâce à moi je t'apprendrai viens donc ainsi elle avait pris l'habitude de se pencher vers son amie pour écouter. Louise Huguette avait hérité du pouvoir d'entendre l'eau comme Pépineau et le sourcier minait autrefois et elle avait beaucoup appris grâce à elle. Rien songeait Blanche n'avait jamais pu empêcher les petites filles d'entendre les puits parler. Louise Huguette n'avait pas 5 ans qu'elle en savait déjà beaucoup sur les bouches des oncles qui sentaient le vin sur ce qui se montrait et ce qui ne se montrait pas devant tout le monde ou en secret. Elle était entrée à l'école en même temps qu'Adèle à côté il y avait les garçons et celui qui intéressait Louise Huguette c'était le petit Lucien il la poursuivait après la classe elle lui flanquait des coups de pied et ils revenaient tous les deux en sang et puis un jour quand elle avait 9 ans et Lucien 11 elle lui avait promis de lui montrer quelque chose qu'il n'avait jamais vu ajoutant d'un air matois je te le fais voir que si tu m'embrasses comme font les grandes personnes depuis longtemps grâce à l'eau elle n'était plus si innocente depuis longtemps aussi elle avait appris quand un oncle ou un voisin la poussait dans un coin où remontaient ses jupes elle n'était plus surprise à côté ses jeux avec Lucien lui semblaient bien innocents bon tu me le montres ou pas ce truc que j'ai jamais vu tu m'embrasses d'abord c'était la première fois qu'il se livrait à un chantage elle dans le rôle du maître chanteur lui dans celui de la victime Lucien rêvait de seulement soulever la robe de Louise Huguette un peu plus haut que le genou ce jour-là il s'était penché vers sa bouche pour la première fois et Louise Huguette l'avait entraîné vers le puits en inclinant le buste sur la margelle elle lui avait fait signe de l'imiter c'est un puits tu crois peut-être que j'en ai jamais vu regarde ce puits-là tu l'as jamais vu regarde tout au fond des fois ça parle tout seul et il n'y a que moi qui le sait arrête tu dis n'importe quoi t'es qu'une sorcière je te dis que je le sais et tu veux que je te dise pourquoi c'est parce que c'est là que mon père il est mort qu'est-ce que tu racontes t'es folle ton père n'est pas mort si je te dis qu'il l'est celui qui est mon père maintenant c'est pas le vrai le vrai je le sais bien moi il est au fond du puits merci beaucoup Annie Ferré on a entendu le mot fatalité tout à l'heure alors Sylvana de fatalité il n'est pas question évidemment dans cette évolution de sapiens parce que je pense il y a un schéma très éclairant à un moment dans votre livre on a longtemps pensé les choses de l'évolution à travers la figure de l'arbre laissant croire qu'il y a une évolution presque inéluctable qui mènerait d'un état premier vers l'état actuel vous montrez bien avec François Savatier dans votre texte et à travers les schémas présentés que cette évolution est en fait en réalité beaucoup plus buissonnante beaucoup plus libre que des espèces ont coexisté que d'autres scénarios étaient peut-être possibles oui c'est à dire qu'au départ dans l'évolution on pensait qu'il y avait vraiment une succession à la fois chronologique anatomique et cognitive et tout ça il faut oublier vous savez ce schéma dans lequel on voit une sorte de singe qui devient de plus en plus érigé et puis le cerveau devient de plus en plus grand ça il faut vraiment l'oublier en réalité ce qui s'est passé c'est que notre histoire est complexe c'est à dire l'origine est vraiment en Afrique à partir d'une des branches d'Australopithèque on ne sait pas encore exactement laquelle ou de Ardipithèque qui est notre grande famille à côté de la famille des Australopithèques et pendant un certain temps l'histoire était africaine et puis à partir de 2 millions d'années il y a eu ce qu'on appelle les premières sorties d'Afrique et le premier peuplement de l'Eurasie de l'Europe et de l'Asie et c'est clair que ces premiers peuplement ils ont évolué en vase un peu clos sans voir beaucoup de contact avec l'Afrique et quand il y a eu d'autres sorties d'Afrique parce qu'il n'y a pas eu une seule sortie d'Afrique à partir de 2 millions d'années mais à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé il y a des nouveaux humains qui arrivent dans l'Eurasie qui rencontrent ceux qui sont sur place qui ont évolué d'une façon indépendante et pendant très longtemps on pensait que c'était une série de discontinuités c'est-à-dire une nouvelle sortie d'Afrique et puis la population locale disparaît voilà en réalité on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe la population locale ne disparaît pas mais se mélange et cette histoire que je vous raconte on la connaît très très bien pour une des dernières sorties d'Afrique qui est celle aux alentours de 80 000 ans aux alentours de 100 000 ans 80 000 ans donc vous voyez on va très très loin dans le temps il y a en Afrique une autre espèce qui a évolué là Homo sapiens et elle sort de l'Afrique par le Proche-Orient et la péninsule arabique et elle suit deux chemins le chemin surtout vers l'Est donc vers l'Asie d'abord parce que Homo sapiens qui est né en Afrique est adapté à un climat qui est complètement différent de celui qu'on a en Eurasie et le seul climat qui est proche de celui de l'Afrique c'est en Asie insulaire vers Java toutes ces zones là et ensuite ces humains là se mélangent avec les populations locales et ce n'est que quand ils se mélangent avec les populations locales dans des zones plus tempérées qu'ils peuvent accéder à des zones plus froides donc vous voyez c'est une histoire d'en rencontre et donc l'Homo sapiens qui bien sûr est né en Afrique très vite va se transformer parce qu'il sera transformé par ces métissages successifs en Asie en Europe et puis nous avons aujourd'hui aussi des preuves que Homo sapiens s'est retourné aussi certains sont retournés en Afrique apportant avec eux des gènes qui n'étaient pas ceux qui étaient de la population typiquement africaine donc vous voyez c'est des histoires extrêmement complexes qui montrent bien que les idées qu'on pouvait avoir autrefois des races pures ça n'existe pas des individus qui ne sont pas métissés ça n'existe pas bien sûr le métissage est plus ou moins important selon les populations mais ce qu'on se rend compte c'est que grâce à ces rencontres et bien Homo sapiens a pu coloniser des terrains qui n'étaient pas des terrains dans lesquels il avait évolué a pu rejoindre les climats tempérés voire les climats froids et aujourd'hui tout ça se lit très très bien dans les jeunes finalement c'est donc l'immigration et le métissage qui sont la cause du succès évolutif de Sapiens je dirais que c'est ça parce que ce qui est important pour pouvoir survivre c'est d'être adapté au milieu et pour s'adapter au milieu il faut s'adapter au froid au climat aux pathogènes et on lit dans l'étude génétique l'adaptation également aux pathogènes quand Homo sapiens est sorti d'Afrique il a rencontré forcément des pathogènes auxquels il n'était pas habitué et c'est très très intéressant parce que tout ça se lit dans les gènes et c'est l'adaptation et le métissage qui ont fait le grand succès d'Homo sapiens et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes partout 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 sur la planète et que nous l'exploitons grandement alors s'il y a bien des personnages qui n'ont pas beaucoup migré ni ne se sont pas beaucoup métissés ce sont la très vieille et la vieille parlez-nous un petit peu de ces deux personnages qui sont quand même des morceaux de bravoure littéraire je pense qu'il y a eu un vrai plaisir aussi à les imaginer à les décrire je pense à Louise Huguette qui est quand même un personnage assez fascinant et Georgette ne l'est pas moins oui c'est vrai que j'aurais pu lire par exemple la mort de Georgette aussi c'est des personnages d'une certaine manière on pourrait dire qu'elles ne sont pas tout à fait sorties du Moyen-Âge mais alors là dans les clichés qu'on peut avoir moi j'ai un passé de médiéviste en fait si j'ai choisi cet ancrage médiéval c'est presque comme un clin d'oeil à mon travail de médiéviste autrefois c'est des personnages parfois je dis parfois on me demande d'où ça vient je ne sais pas si c'est la question mais c'est parfois la question qu'on me pose c'est est-ce qu'elles ont des modèles vivants est-ce qu'elles ont vraiment existé est-ce que des femmes aussi méchantes ça existe alors je pense qu'en fait on rencontre des matières la vie est matière tout est matière les écrivains sont de grands pilleurs et comme on n'a pas de fossiles pour travailler comme vous Sylvain on utilise un petit peu tout ce qu'on a autour et oui il y a des modèles bien sûr il y a des modèles qu'on sublime un petit peu comme un caricaturiste exagère certains traits donc peut-être que parfois un excès de matière on se dit si je n'en fais rien je gâche quelque chose il faut quand même comme on m'a appris à ne pas gâcher la nourriture je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser passer certaines images certaines en fait elles sont aussi un amalgame vous savez dans ces villages ces femmes derrière leurs rideaux on les voit là d'ailleurs dans le texte moi j'ai vécu ça enfant on arrivait dans le village natal de mon père et il y avait les rideaux qui s'agitaient qui bougeaient peut-être que ça dit des choses que ça rappelle des choses à d'autres personnes qu'à moi et je vois des hochements quand même dans la salle un petit peu j'en vois de plus en plus d'ailleurs quand je regarde bien finalement quand je disais que ça peut être partout en France n'importe quel petit village mais c'est ça ça finit par être pour une petite fille en fait ces rideaux qui s'agitent et puis les adultes autour réagissent ils disent ah bah oui il y a encore la machine ou là voilà et puis ça va aller et en fait on n'est pas encore arrivé on a 2-3 maisons à visiter et on n'est pas encore arrivé que les gens qu'on vient voir savent déjà qu'on est là depuis longtemps parce que tout a circulé comme ça c'est ça que j'appelle cette matière qu'on ne peut pas gâcher et elle naît elle naît de ça elle naît de toutes ces de ce regard de la petite fille sur ses ancêtres sur des lieux qui sentent mauvais qui sont sales qu'on présente avec un peu de distance avec beaucoup de critiques et ça finit par constituer voilà par constituer une matière et il se trouve que ça rejoint certaines de mes obsessions je pense qu'une de mes obsessions littéraires c'est aussi un travail sur la chronologie j'ai beaucoup de j'écris pas forcément des textes extrêmement linéaires mais il y a facilement une circularité je pense que ça rejoint ça je pense qu'en fait c'est ce qui m'a intéressée dans le livre de Sylvana Condémi il me semble que c'est un point de rencontre entre nos textes c'est que comme vous venez justement de dire que l'évolution de Sapiens a été beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer c'est que vous venez de briser l'image de la ligne qu'on a et il y a quelque chose moi qui me fascine sur un plan littéraire aussi c'est que on est un peu poussé aujourd'hui par des effets de mode parfois il y a une espèce de prédominance du récit très linéaire mais en même temps qui peut raconter son histoire en disant je suis née à tel moment et puis de 1 à 2 ans j'ai fait ça et puis qui va raconter de manière complètement linéaire en fait même le travail de la mémoire n'est absolument pas linéaire c'est à dire qu'il y a sans arrêt des retours en arrière des rencontres et si j'avais pas fait ça en telle année si j'avais pas rencontré telle personne et très vite le récit devient tout aussi buissonnant que notre évolution humaine finalement et là encore je pense que c'est parce que on imprime des images qu'on amasse des éléments mémoriels mais tout ça c'est pas ordonné au départ c'est un grand chaos c'est un grand fouillis et la circularité dans un récit ça permet d'élaborer une sorte de classement parce qu'on repasse aux mêmes endroits mais quand on repasse aux mêmes endroits c'est jamais exactement le même chemin et c'est un approfondissement et une une élucidation en fait qui se fait progressivement alors la très vieille et la vieille elles sont elles sont cruelles elles sont vous l'avez dit sales enfin en tout cas c'est très sale chez elles elles sont très à progain aussi extrêmement radine et puis elles manquent singulièrement de tendresse et d'empathie et c'est peut-être le moment justement de me tourner vers vous alors je sais pas laquelle des deux veut lire le texte de Sylvana Sylvana on a choisi un extrait sur l'empathie justement alors il est là alors c'est un extrait sur l'empathie justement une des disons des caractéristiques d'Homo sapiens alors notre capacité pas des hyènes notre capacité à l'empathie est une composante de notre aptitude à la confiance ou à la méfiance les ubains consacrent en effet une part importante de leur attention à identifier les tricheurs qu'est-ce qu'un tricheur toutefois le primatologue Franz Deval de l'université des Maury a mis en évidence que chez les chimpanzés un individu ne prodiguant pas de faveur en proportion de celle qu'il a reçu est perçu comme un tricheur un tel individu s'il accumule trop les avantages pendant la division de la nourriture par exemple sans concéder suffisamment de son côté risque de subir l'agressivité croissante du reste du groupe si nous prenons les chimpanzés comme modèle de ce comportement social alors nous pouvons imaginer qu'ils nous ont transmis les mêmes tendances tant que nous nous sentons sécurité au sein du groupe nous attaquons facilement toute personne semblant tricher ou partager trop peu notre talent empathique et notre volonté farouche d'appartenance expliquerait en partie la tendance quasi universelle des humains à protéger les faibles et de par là à protéger le groupe elle se traduit aussi par la tendance à protéger en cas de danger les femmes et les enfants soit l'avenir du groupe une forme d'altruisme qui dans une horde trouve facilement son interprétation évolutionniste si la mort sous les cornes d'un auroch d'un mâle actif et bon chasseur crée un manque cruel la perte d'une femme est en effet autrement plus grave car elle diminue nettement le pouvoir reproductif du groupe par exemple 25% dans le cas d'une horde de 25 personnes comportant 4 femmes en âge d'avoir des enfants du reste le besoin altruiste de protéger s'étend aussi aux personnes âgées transmettant l'expérience nous en avons de très nombreux témoignages archéologiques qu'il s'agisse de ces néandertaliens de la chapelle au sein en France ou alors du néandertalien de Chanitar en Irak qui sont perclus de pathologies mais qui ont quand même vécu jusqu'à un âge très avancé ou encore de ces sapiens du néolithique que l'on a trapané avec des outils de pierre pour les soulager d'une douleur à la tête sans doute occasionnés par un coup ou autre cette disposition humaine à l'entraide à qui nous devons par exemple la médecine est vraisemblablement très ancienne un indice étaye cette impression miguelon miguelon c'est un fossile espagnol de Homo Adelbergensis donc il y a environ 450 000 ans qui a été découvert sur la site de Sima de los Huesos dans la province de Burgos en Espagne alors qu'il présentait des graves pathologies osseuses l'individu a pourtant survécu jusqu'à l'âge adulte ce qui aurait été impensable sont les soins prodigés par son camp tous ces traits contribuent à la psychologie collective du Nord qu'elle soit sapiens ou pas nous pensons cependant que les arts de sapiens ont dû avoir quelque chose de particulier en plus qui expliquerait leur spectaculaire multiplication partout sur la planète mais quoi leurs traces archéologiques les mêmes que celles des neandertaliens de la même époque ne peuvent guère nous le dire ce trait comportemental distinctif à l'origine du succès économique et démographique de sapiens serait à rechercher du côté de la répartition des tâches entre les individus et les sexes toutes les observations ethnographiques montrent en effet une tendance à la séparation des sexes et de leurs tâches au sein des sociétés de cueilleurs-chasseurs sapiens cette séparation c'est du reste renforcé au néolithique et subsiste jusqu'aujourd'hui dans la plupart des sociétés ce trait saplince manifestement ancien si décrié aujourd'hui est-il à l'origine du succès évolutif de notre espèce la question est posée merci beaucoup Sylvana Condémi vous êtes en train de nous dire que c'est la répartition entre les sexes et les caractéristiques de genre qui ont fait le succès évolutif c'est une question qu'on peut se poser je sais que c'est pas très politiquement correct mais c'est à dire que quand on est paléanthropologue on se pose des questions qui sont des questions de tous les jours qu'est-ce qui comment était la vie au paléolithique comment se passait c'est à dire très souvent quand on va dans des musées qu'est-ce qu'on voit on voit des reconstitutions de néandertaliens de fossiles plus anciens et on voit une femme autour du feu on voit les hommes en train de chasser on peut se poser quand même des questions c'est est-ce que vraiment les femmes n'avaient pas du tout accès à la chasse est-ce que dans des époques aussi lointaines est-ce qu'il y avait les mêmes tabous qu'on voit dans certaines sociétés pour la chasse et le sang que les femmes ne devraient pas du tout être exposé à ça on peut se poser ces questions alors je pense que c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à partir des données que nous avons parce que bon même si maintenant on est aidé par la génétique etc c'est des questions différentes par exemple plus on arrive vers nous plus on arrive à avoir des indices par exemple je vous ai parlé tout à l'heure de recherches sur les os des isotopes de certains du carbone de l'azote qui permettent de déterminer le régime alimentaire on peut aujourd'hui dans des sociétés qui sont plus proches des nôtres du néolithique donc des sociétés qui sont pour moi très récentes environ 10 000 ans d'accord on peut travailler sur des collections entières du néolithique et une fois qu'on a déterminé si les squelettes sont féminins ou masculins essayer de voir si les hommes mangeaient exactement la même chose que les femmes voyez ça ça nous donne un indice aussi de certaines différences qu'il peut y avoir à l'intérieur des communautés on arrive à savoir par exemple à partir des enfants quel était l'âge du sevrage c'est très très important parce que l'âge du sevrage détermine aussi la structure de la société si dans une société vous sevrez les enfants très tôt ça veut dire qu'il y a la communauté aussi qui aide pour nourrir les enfants qui sont sevrés très tôt ça permet aux femmes d'avoir d'autres enfants etc donc ça rend compte d'une collaboration d'une coopération à l'intérieur de la communauté alors ça nous indique pas vraiment quel est le rôle de chaque sexe quelles sont les tâches mais voyez ça nous donne quand même des indices mais c'est très très difficile donc on le pose un peu d'une façon provocatrice mais je pense que s'il faut se poser ce genre de questions c'est à dire qu'il y a des choses qui sont sans doute très anciennes et des choses qui sont vraiment plus récentes dans notre structure des sociétés hommes-femmes des choses et je pense que le néolithique a été un moment extrêmement important pour la structuration hommes-femmes parce que travailler la terre demande quand même beaucoup de force physique donc est-ce que là il n'y a pas une division qui s'est faite à un certain moment je ne sais pas mais on peut se poser la question alors cette cette division des sexes cette séparation des sexes elle est à l'oeuvre dans votre dans votre roman Annie Ferré car évidemment si ces si ces femmes sont parfois aussi affreuses il y a des raisons et c'est ce que va révéler en fait l'enquête puisque Blanche est en fait une véritable petite détective elle fouine elle furette elle lit ce qu'elle ne devrait pas lire et ça depuis tout petit elle enquête elle va forcer aussi ses aïeuls à lui révéler des secrets et les secrets qui évidemment alors on ne les révélera pas dans leur intégralité pour laisser évidemment du suspense à vos futures lectrices et lecteurs mais ce qui va affleurer évidemment c'est une histoire de domination masculine de violence faite aux femmes et d'une violence à ta vie qui est répétée génération après génération oui mais en même temps comme vous le dites elle enquête elle cherche mais il n'est pas évident qu'elle puisse trouver et c'est là peut-être aussi ça me permet de rebondir parce que moi ce qui m'a intéressée quand j'ai lu votre livre Sylvana c'est et ce qui m'intéresse ça répond aussi à la question que vous me posiez tout à l'heure sur mon intérêt pour la science ce qui m'intéresse c'est aussi le fait que pour moi je ne veux pas choquer la scientifique mais en fait vous vous posez des questions et on vous entend quand vous parlez on est dans les hypothèses dans les questions et donc pour tenter d'apporter des réponses exactement comme Blanche enquête sur son passé en fait on est obligé d'entrer dans la fiction puisqu'on ne sait pas si les réponses qu'on apporte même au sens scientifique puisqu'on n'a pas de on peut pas avoir de certitude absolue et d'ailleurs la science est remise en question constamment au bout d'un moment et pour le romancier c'est ça qui est intéressant c'est que au bout d'un moment la fiction devient plus forte ou plus vraie que la vérité donc oui il y a une histoire de un passé de 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 violence et de de violence des hommes à l'égard des femmes mais elle ne elle ne peut pas tout reconstituer avec certitude mais d'une certaine manière ce qu'elle ce qu'elle reconstitue et ce qu'elle invente devient plus fort que la vérité ça devient la sienne de vérité c'est tout le travail de la fiction et c'est là il me semble que d'une certaine manière ça rejoint parce que moi je pense que la science elle avance aussi enfin c'est toujours l'impression que j'ai eu mais encore une fois moi de ma place à moi qui ne suis pas du tout scientifique qu'elle avance par hypothèse donc par un travail fictionnel qui n'est peut-être pas si loin du travail du romancier je prends un seul exemple dans le livre de Sylvana Condémy je crois que c'est relativement dans le début tout à l'heure vous reparliez de Lucie et je sais que ce n'est pas vous qui mettez cette hypothèse c'est de vous parler de collègues mais par exemple quand on dit oui bah Lucie elle était bipède mais en même temps elle n'était pas que bipède elle vivait encore dans les arts dans les arbres et alors ça fait dire à un scientifique ah mais elle est même peut-être morte d'une chute d'un arbre si ça ce n'est pas du roman alors c'est un peu fictionnel effectivement parce qu'on remarque sur les eaux qu'il y a des traces alors effectivement elles peuvent être tombées d'un arbre elles peuvent simplement je ne sais pas au moment où elles buvaient de l'eau à la rivière tomber sur une pierre voilà comme la petite paysanne voilà comme la petite paysanne non mais ce qui est très intéressant dans la reconstitution scientifique c'est effectivement c'est vrai qu'on émet des hypothèses on émet des hypothèses et on essaye de voir à quel point ces hypothèses peuvent être étayées par différentes méthodes par des analyses des choses comme ça et c'est vrai qu'il y a toujours un travail un peu de comment dirais-je d'imagination mais moi ce qui me choque dans mon travail je dirais parce que là on a trouvé depuis 20 ans énormément de fossiles un peu étranges je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un fossile qui s'appelle Homo naledi alors c'est une découverte récente de 2013 qui a traumatisé tous les chercheurs parce que pas simplement il n'a pas un gros cerveau il est encore plus petit que Lucie il faut le faire voilà il est bipède mais avec des doigts et des pieds de grimpeur encore pire que les singes il a une ceinture scapulaire vraiment presque comme un gibbon vous voyez donc c'est à dire que je me suis rendu compte en lisant tous ces écrits que finalement on est assez limité dans notre imagination on ne peut imaginer que des choses qu'on connait c'est à dire que s'il y a eu d'autres formes de vie nous ça nous paraît bizarre un individu qui peut grimper qui peut sauter d'un arbre à un autre qui peut aller sous la terre etc ça nous paraît bizarre parce qu'on n'en connait pas des individus comme ça on a l'impression qu'on l'a découvert maintenant rien que pour vous embêter en fait non je crois que vraiment ce que prouve quand même c'est assez ça nous libère un peu parce que parfois on a peur d'émettre en tant que scientifique des hypothèses et quand on voit apparaître des fossiles comme ça on se dit mais tout est possible tout est possible donc on peut y aller on peut émettre des hypothèses les plus farfelues et dans les hypothèses émises et puis après je pense qu'on passera la parole au public mais il y a quand même l'évocation de l'apparition de la guerre et de la guerre endémique et de la violence parce qu'on a parlé d'empathie on a parlé d'altruisme on a parlé de volonté de faire communauté de faire groupe ensemble on arrive à avoir des hypothèses un peu solides un peu étayées sur ça correspond visiblement au moment où les hordes se transforment en tribus et où des sociétés de plus en plus inégalitaires d'une certaine manière se mettent en place alors là aussi c'est très intéressant l'histoire de la guerre parce que comment peut-on prouver la guerre ça c'est aussi une question alors il est clair que quand on est dans des époques comme Lucie où on trouve un fossile de 3 millions et demi et après on va en trouver un qui a 3 millions 2 et un qui a 2 millions 8 on ne peut pas émettre des grandes hypothèses en revanche quand on arrive dans des périodes plus récentes où on a des corpus plus importants d'individus là on peut regarder de près et ce qui se passe c'est que quelque part dans notre tête pas simplement des scientifiques de tout le monde on a une sorte de mythologie c'est que c'était mieux autrefois et les gens étaient plus gentils autrefois les chasseurs-cueilleurs ils étaient très 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 gentils et nous on est vraiment très méchants donc tout ce qui est sapiens c'est pour ça que pendant des années il y a eu l'idée les sapiens ils ont tué tout le monde ils ont tué les léandertaliens ils ont tué tout le monde en réalité les sapiens ont profité de tout le monde ont appris de tout le monde donc c'est différent mais où on commence à voir vraiment des corpus plus importants c'est dans l'époque pré-néolithique c'est à dire aux alentours de 16 000 ans 15 000 ans on commence à voir déjà des fossiles plus importants et là on se rend compte que par exemple il y a des individus qui ont dans des os des flèches dans les os donc par exemple je pense j'ai travaillé beaucoup à Paris à l'institut de paléontologie humaine où il y a une collection magnifique de téviecs où on voit vraiment dans la colonne vertébrale des bouts de flèches qui sont encore là il faut s'y liser il est clair que la personne n'a pas survécu longtemps après ça donc là il n'y a pas de doute il y a eu de la violence mais on se rend compte que la violence arrive à une époque organisée alors à téviec il y a aussi une autre histoire qui est très importante téviec c'est aux alentours de 8000 ans qui nous dit que c'est vraiment une guerre parce que quand on a examiné tous les squelettes qu'on a trouvé à téviec et bien surtout qu'on les a tous on a tous les os on n'a pas simplement un petit bout de frontal un petit bout de la main tout ça mais on a surtout les bassins qui sont des très bons indicateurs du sexe de l'individu on s'est rendu compte que 97% ce sont des hommes donc là on a une idée à 8000 ans à téviec il y avait des hommes qui faisaient la guerre la preuve c'est qu'on trouve encore des traces de flèches dans la colonne vertébrale mais quand on va un peu plus loin à 12 000 ans 17 000 ans on se rend compte qu'il y a aussi des sites dans lesquels il y a eu de la guerre et on se rend compte que c'est des moments alors ça c'est très intéressant pour l'actualité parce qu'en fait le travail du passé nous éclaire aussi sur le présent par exemple il y a un site au Kenya qui s'appelle Naturek et il y en a un autre qui se trouve un peu plus haut entre la Somalie et l'Egypte où il y a vraiment eu des études qui ont été faites et on se rend compte c'est un moment de grands changements climatiques donc il est fort à parier qu'il y a eu deux groupes qui se sont fait la guerre pour vraiment le territoire et pour la nourriture donc ça nous renseigne également que quand il y a des moments de grands changements climatiques et bien ça ne va pas vers des sociétés plus gentilles ça va vers des sociétés qui peuvent devenir violentes parce que c'est une histoire de survie donc tout ça est très très complexe je ne sais pas si j'ai peut-être pas répondu comme absolument tout va bien Sylvana merci beaucoup on arrive presque au terme de l'heure qui nous était impartie est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions qui vous sont venus en tête monsieur déjà je vous remercie pour la clarté des propos parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas quotidiens dirons-nous et là je dirais le discours est on ne peut plus clair donc merci infiniment je voudrais intervenir sur la dernière formule que vous venez de nous dire changement climatique entraîne davantage de violences aujourd'hui on est devant un vrai changement climatique est-ce à dire qu'on va au devant de sérieux problèmes de violences à l'échelle planétaire écoutez je ne suis peut-être je ne suis pas vraiment habilité à vous répondre à ça mais imaginons des pays qui se trouvent sous l'eau donc la première chose qui va se passer on n'attend pas l'eau on se déplace on se déplace et quand on se déplace on va chez l'autre et puis les autres on le voit aujourd'hui ne sont pas tellement prêts à les accueillir à bras ouverts donc voyez je pense que la réponse est presque dans votre question voilà non je crois que ce qu'il faut vraiment retenir c'est que vraiment le passé peut nous éclairer sur le présent c'est comme dans le livre d'Annie Ferret qu'est-ce qui se passe vraiment c'est que moi j'ai eu beaucoup de sympathie pour toutes ces sorcières j'ai eu beaucoup beaucoup de sympathie parce qu'au fait je me suis rendu compte c'est ce qu'on voit on pense toujours que le malheur rend gentil non le malheur ne rend pas gentil il suffit d'avoir des gens autour de soi qui ont eu beaucoup beaucoup de malheur par moments ils sont aigris ils sont même méchants ils en veulent un peu la terre entière et donc le malheur et la maladie ne rend pas gentil donc moi j'ai eu beaucoup de tendresse quand même pour toutes ces lignées de femmes qui finalement ce qu'elles ont subi elles le font subir aussi aux hommes parce que leur indifférence leur méchanceté elles font payer très très cher ces rapports qu'elles ont subis et j'ai trouvé que c'est malheureux pour elles parce qu'en fait elles ont vécu dans une violence et dans une douleur qui ne leur a pas permis de jouir de la vie finalement je pense que c'est exactement ça et je pense que c'est aussi ça que découvre Blanche c'est à dire qu'elle retrouve et en réalité c'est l'origine de son enquête elle retrouve une forme de tendresse pour ses aïeuls voilà au fil de ses découvertes oui bonjour et puis je vous remercie pour toutes ces explications que ce soit pour le roman d'Annie Ferré ou pour votre livre madame Sylvana Condémy je voulais vous poser on a beaucoup parlé de métissage et du rôle du métissage on a sans doute pas eu vous avez sans doute pas eu le temps de parler du rôle de l'épigénétique il me semble aujourd'hui sur le devant de la scène parce que c'est effectivement je ne veux pas dire une science mais ce sont des découvertes assez récentes sur l'épigénétique ce rôle de l'épigénétique était longtemps remis en cause et aujourd'hui il me semble qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits par rapport à ce phénomène de l'épigénétique mais écoutez moi j'étais très contente parce qu'au début quand j'ai reçu le livre de Annie justement et que j'avais lu la quatrième de couverture je me suis dit oulala il y a peut-être une confusion entre la génétique et tout ça et au fait j'étais très très contente je vais vous lire le passé de nos ancêtres nous est transmis jusqu'à dans nos cellules et au-delà de notre ADN la science parvient désormais à prouver ce que l'instinct et l'imagination laisser deviner depuis longtemps les peurs et les malheurs se transmettent aussi par héritage j'ai beaucoup aimé ça parce que justement ça rejoint le problème de l'épigénétique alors ce qui est très dangereux avec la génétique c'est que parfois quand on étudie les gènes on a l'impression que la messe est dite c'est-à-dire moi j'avais été assez comment dirais-je touchée par une actrice je ne me souviens plus qui elle était qui avait découvert elle avait été orpheline en tant qu'enfant sa mère était morte d'un cancer du sein et les médecins avaient découvert un gène qui lui donnait une plus grande suscitibilité au cancer du sein et elle avait décidé alors que c'était une très belle actrice tout ça alors qu'elle avait quoi 30 ans 35 ans de s'amputer des deux seins et moi j'avais été très touchée je me suis dit mais c'est triste pour elle parce que elle avait cette angoisse en elle qui l'empêchait de vivre donc je comprends donc je comprends sa démarche et je porte aucun jugement de valeur mais peut-être que les médecins auraient dû lui expliquer que les gènes ce n'est pas tout on a une susceptibilité on se contrôle on fait des mammographies régulièrement etc mais ce n'est pas il n'y a pas un saut c'est pas que quelqu'un c'est pas comme ça la génétique et la preuve c'est comme vous le disiez justement l'épigénétique et le grand exemple qu'on donne toujours c'est la fumée c'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte elle transmet la fumée à son enfant donc on pourrait dire l'enfant est né un tout petit peu plus petit il a peut-être plus de problèmes respiratoires qu'un enfant d'une mère qui n'est non fumeuse mais ce qui est intéressant c'est que l'enfant de l'enfant va avoir ses susceptibilités et là ce n'est pas la génétique là c'est l'environnement c'est la façon dont au moment de la formation du fœtus il n'y a pas que les gènes qui jouent c'est le milieu dans lequel on vit l'air qu'on respire la nourriture qu'on mange qui façonne également l'individu au point qui transmet la génération suivante et dans ce sens-là quand on voit des études comme ça on se dit ouh là là il y a intérêt à bien manger des produits qui n'ont pas beaucoup de pesticides voilà je vous assure je ne suis pas payée par des associations etc mais quand on voit des choses comme ça on se dit l'épigénétique est important et à la limite je dirais si ça joue pour le physiologique pourquoi ça ne jouerait pas pour le côté psychologique une femme qui a eu une grossesse extrêmement difficile dans du malheur dans des chagrins dans des peurs dans des tourments peut-être qu'elle transmet aussi quelque chose à son enfant comment je ne sais pas et ça la science aujourd'hui ne peut pas le dire oui merci pour tous ces propos ce que je trouve très intéressant c'est l'abandon de la linéarité je pense qu'effectivement on a à faire nos révolutions culturelles notamment dans les sciences notamment en médecine vous évoquez ça au niveau de l'anthropologie c'est à dire que c'est une dialectique entre le milieu l'individu et au niveau de la médecine il faudrait aussi qu'on réfléchisse dans ce sens là notamment j'avais un petit peu tenté de comprendre quelque chose à l'immunologie et tous ces systèmes de défense immunitaire qui font partie de la génétique et de l'épigénétique avec leur lien avec un système de défense psychique quand on voit régulièrement dans nos pratiques des alternances entre des maladies graves ou des moments de décompensation psychique on se dit qu'il y a forcément un lien entre les deux et c'est ces allers-retours entre le groupe l'individu le passé la génétique qui font un sujet humain c'est pas uniquement un des éléments et c'est pas uniquement non plus en termes d'addition de facteurs c'est pas parce qu'on va additionner des facteurs de risque qu'on sera plus ou moins malade c'est vraiment dans la façon de les lier plus que de les additionner je sais pas si on étudie ça en anthropologie c'est à dire en paléanthropologie pas trop c'est à dire que ce qu'on étudie beaucoup maintenant avec la génétique c'est les susceptibilités qu'ont pu avoir certaines populations du passé à certaines pathologies voilà c'est plutôt ça et comment ça s'est inscrit dans le patrimoine génétique en termes de presque tri de population naturelle je sais que c'est pas très beau comme expression merci beaucoup nous allons nous en tenir là merci beaucoup Annie Ferré merci Sylvana Condémi je rappelle les titres de vos livres donc dernière nouvelle de Sapiens pour vous Sylvana écrit avec François Savatier paru chez Flammarion et puis les hyènes Annie Ferré paru chez Grasset on va pouvoir vous retrouver sous la tente des libraires dans quelques minutes merci beaucoup merci à toutes et à tous merci à tous Merci.